Nous ne sommes qu'à dix jours de la réunion de Da Nang. Nous voudrions faire nos meilleurs efforts pour qu'il y ait un résultat historique et très substantiel à Da Nang. Un résultat historique, substantiel, au prochain pour parler du TPP à Da Nang au Vietnam. Est-ce que cela signifie que le TPP atteindrait ses phases finales ? A l'intérieur du bâtiment de la conférence, les discussions du TPP se poursuivent alors que les 11 pays restants cherchent à limiter les derniers détails en vue de la réalisation du TPP. Depuis dimanche, les représentants du Japon ont rencontré des délégués de pays individuels pour faire connaître que les accords finaux dépendront des décisions politiques à haut niveau. Et tout en poursuivant ses propres négociations bilatérales avec les Etats-Unis, le Japon a simultanément pris la direction des négociations du TPP avec des nations membres qui se réunissent désormais mensuellement en vue d'amener les négociations qui durent depuis des années à une conclusion. Les Etats-Unis ont bien fait leur travail entre les pays, mais le Japon doit désormais prendre cette place à l'heure actuelle. La dernière menace perçue à la conclusion réussie du TPP vient de la nouvelle première ministre néo-zélandaise Jacinta Ardren. Intronisée la semaine dernière, Ardren est partisane du protectionnisme par le biais de la loi néo-zélandaise de l'investissement à l'étranger. qui interdit à la plupart des investisseurs étrangers d'acheter des maisons en Nouvelle-Zélande à compter du début 2018. Et tandis que la loi est spécifiquement exemptée du TPP, Ardren a aussi avancé des objections aux clauses du TPP qui autoriseraient les groupements internationaux à poursuivre en justice le gouvernement néo-zélandais. Mais le coordinateur japonais du TPP, Kazushiya Shibuya, a minimisé de telles inquiétudes. L'attitude de la Nouvelle-Zélande n'a pas beaucoup changé. Les représentants de la Nouvelle-Zélande sont en train d'expliquer notre processus de négociation à leur gouvernement. Les membres du TPP avec les nations d'Asie-Pacifique et le Canada, le Mexique et le Pérou travaillent avec détermination en vue de résoudre ce marathon à huis clos. Notre objectif à cette conférence est de parvenir à des résultats clairs pour préparer la conférence finale de Danang. Nous avons besoin de tous les accords de tous les pays du TPP.